Le fait de faire son fournisseur d'accès internet et du coup de savoir comment il marche et de savoir à quel point on peut ou pas lui faire confiance et du coup acquérir la connaissance de comment fonctionnent les autres et de tout le pouvoir de malfaisance qu'ils ont, c'est une étape fondamentale. Si on n'a pas confiance dans le réseau, on peut avoir confiance dans rien en matière de numérique. La deuxième qui est évidente quand on vient parler avec plein de gens en t-shirt orange, c'est le fait qu'il faut que le logiciel soit libre, sinon vous ne savez pas ce que fait l'ordinateur. Si vous ne savez pas ce que fait l'ordinateur, c'est comme si vous ne savez pas ce que fait le réseau. Vous ne pouvez pas avoir confiance dans ce que ça fait. Moi, je suis certain que ma machine sous Linux, elle ne poste rien vers la NSA quand j'écris. Certain ? A peu près, oui. Certain ? Dans la mesure où beaucoup de gens ont fait de l'audit, oui. Certain ? Oui. Ta machine ? Certain ? Je sais que ça ne vient pas de l'OS. Certain ? Oui. Je sais que ça ne vient pas de l'OS. Après, ce que fait le hardware, plus embêtant. Elle dit ma machine. Oui. Et donc, il reste des bouts à libérer, comme ça. On en identifie assez facilement au moins deux ou trois dans les éléments comme ça. Il y a ceux qu'il faut finir d'ouvrir. Il y a des questions très sérieuses sur le hardware. L'exemple le plus criant étant votre téléphone. Tous les téléphones mobiles. Déjà, il faut arrêter d'appeler ça des téléphones, c'est des ordinateurs. Oui. Ce sont des ordinateurs mobiles qui permettent de téléphoner aussi. Ce sont des ordinateurs mobiles équipés d'une puce radio qui permettent d'émettre et de recevoir des ondes. Tous les téléphones, je reste là-dessus, tournent en général deux OS. L'un qui est celui du téléphone dont vous ne savez rien et dont vous ne saurez rien. Et l'autre qui est celui de l'ordinateur. C'est-à-dire que ça, c'est effectivement un ordinateur mobile plus un téléphone. Et il se trouve que le système d'exploitation qui fait tourner la partie téléphone, qui est entièrement fermé sur des chips dont on sait qu'ils font des choses bizarres et probablement anormales, à peu près personne ne sait comment ça marche. Et donc ça, c'est un vrai problème. C'est typiquement toutes les rumeurs que vous avez entendues sur le fait que même quand il est éteint, on peut encore piloter votre bidule qui est dans votre poche, votre ordiphone. Ce n'est pas que des rumeurs. Voilà, ce n'est pas une rumeur. Nos amis de Privacy International ont écrit des lettres à six fabricants de hardware de ces ordinateurs mobiles en leur posant un certain nombre de questions très précises, y compris « Une fois la batterie enlevée, est-ce que certains composants peuvent être encore actifs et encore activables à distance ? » Trois ont répondu à cette question. Deux ont dit « Peut-être des malwares. » Ne riez pas. La question que tu soulèves ici… Ça ne veut pas dire « Non », ça veut dire « Peut-être ». La question que tu soulèves ici, en fait, c'est la question de la confiance. Il se trouve que tu fais confiance à ta machine sous Linux, et je t'en félicite. Je te présenterai des chercheurs en sécurité qui auraient beaucoup à apprendre de toi. Non, je fais confiance à tort, mais je sais qu'elle est plus claire que la majorité. Donc tu fais confiance à ton BIOS aussi, par exemple, entre autres. Le fait est que l'on vient de se prendre une claque dans la gueule et qu'on est encore en train de se la prendre. Glenn Greenwald, le journaliste américain exilé au Brésil à qui Snowden a accordé sa confiance pour organiser avec lui ses révélations, a dit il y a trois semaines que le plus gros des révélations était encore à venir. Rassurez-vous, on n'a vu que la petite portion. Ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'est une claque dans la gueule en termes de confiance. Ok, peut-être pas grand monde ici faisait confiance à Facebook et Google avant. D'accord, mais vous avouerez que dans la population, c'était quand même la majorité. Tout le monde faisait une confiance aveugle en Google, Facebook, Apple, Microsoft et compagnie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que par les agissements de la NSA plus un ensemble législatif dans le droit américain, on a la preuve par A plus B que l'on ne peut pas et que l'on ne pourra plus jamais faire confiance à ces entreprises. Et ce que cela définit ici, c'est véritablement notre rapport à la technologie. On pensait que ces ordinateurs, ces services, ces entreprises étaient nos amis. On s'aperçoit en réalité qu'ils sont nos ennemis. Alors, je suis d'accord avec toi intégralement sur le fait qu'il faut apprendre à faire notre Internet nous-mêmes parce que ce sera la seule façon de le refaire une fois qu'il aura été cassé jusqu'au dernier octet, si c'est le cas. Mais ce que l'on est obligé aujourd'hui de devoir réfléchir et de devoir inventer, c'est les conditions d'utilisation de ces technologies dans un cadre où on ne peut pas faire confiance au réseau, où on ne peut pas faire confiance au matériel et où on ne peut pas faire confiance aux fournisseurs de logiciels propriétaires. Et ce que l'on voit se dessiner ici, je vais y revenir, c'est les design patterns, les principes d'ingénierie, les principes de conception, d'un côté des technologies du totalitarisme et du contrôle de l'usage et des individus, et de l'autre, les design patterns, les principes de conception des technologies qui libèrent. D'un côté, on a la centralisation, l'hypercentralisation, les logiciels et les matériels fermés, et la fausse sécurité, l'illusion de sécurité, le chiffrement qui vous dit faites confiance à Skype et vos communications seront sécurisées. De l'autre côté, on a les services décentralisés, le logiciel libre, le matériel dans lequel on peut faire confiance qui n'existe pas encore, et le chiffrement point à point, dans lequel les individus gèrent leurs clés eux-mêmes et ne délèguent pas à un tiers la confiance qu'ils ont dans l'implémentation du chiffrement. Merci. 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 Merci.